Jean-Jacques Goldman a beau s'être retiré de la scène musicale il y a environ 20 ans, son nom déchaîne encore les foules. A partir du 17 septembre, les musiciens, producteurs et arrangeurs qui ont travaillé avec lui durant ces années au sommet feront revivre son répertoire à l'occasion de la tournée L'Héritage Goldman. Gala en a interviewé quelques-uns, dont les témoignages sont disponibles en kiosque dans le numéro de ce jeudi 18 mai. Eric Benzi, auteur compositeur, musicien et producteur, s'est souvenu dans nos colonnes d'une drôle d'activité qu'il partageait avec l'interprète de Je marche seul lors de leur tournée à travers le monde. Il s'agit de parties endiablées de Scrabble. Quand Jean-Jacques Goldman et son arrangeur sortaient le plateau de jeu, c'était du sérieux. Parfois, on mangeait dans le bus pour finir les parties, a confié Eric Benzi. Le Scrabble passait parfois même en priorité devant les concerts du mari de Nathalie Goldman. Je me souviens d'un concert à Paris où tout le métier était venu. Jean-Jacques a fait attendre tout le monde trois quarts d'heure. Le vigile devant sa loge disait, il est occupé. En fait, on était en plein Scrabble. A poursuivi son acolyte, attendri par ses souvenirs précieux auprès de celui qui a déménagé de Londres à Marseille en 2021. Passionné par son métier de chanteur et musicien, Jean-Jacques Goldman savait exactement ce qu'il voulait lorsqu'il s'agissait de composer des musiques. Mais en dehors des studios d'enregistrement, la star aujourd'hui âgée de 71 ans refusait de parler de stratégie de vente, d'accords de guitare ou des salles de concert à remplir. On parlait beaucoup de tennis car on était tous les deux classés 30, a révélé Daniel Boulanger, ancien directeur artistique chez CBS. Paradoxalement, on parlait peu de la stratégie de la maison de disques mais plutôt du sport ou des musiciens qu'il aimait. Un livre sur la vie de Jean-Jacques Goldman sortira bientôt en plus de cette tournée événement. Un autre projet autour de l'œuvre de Jean-Jacques Goldman se prépare. Son histoire fera bientôt l'objet d'un livre signé par l'historien Yvanja Blanca aux éditions Seuil, qui sortira en librairie le 18 août prochain. Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement un grand nom de la chanson. Il est aussi un enfant d'immigrés juifs devenu la personnalité préparée des Français, un artiste engagé après la mort des utopies, un artisan au cœur des industries culturelles, un homme en rupture avec les codes virils. Peut-on lire dans la présentation de l'ouvrage, qui qualifie le père de six enfants d'hyperstars, dont l'invisibilité le rend étrangement visible à une époque dominée paradoxalement par la folie des réseaux sociaux. Crédit photo, agence